Moi je crois que ça doit être assez unique, aide-moi si je me trompe, mais je n'ai pas souvenir d'une équipe de France qui ait un déséquilibre aussi évident entre attaque et défense. On a eu l'inverse. Voilà ce que j'allais dire. En faveur de la défense, on l'a eu, historiquement c'est même notre tradition, mais avoir de meilleurs attaquants que de défenseurs, ça je n'ai pas souvenir de quelque chose dans le genre. Même quand on a eu des bons attaquants, on avait également des très bons défenseurs. Je ne suis pas sûr que d'ici l'Euro, de toute façon, on va nous inventer des super défenseurs. Je ne suis pas sûr non plus, même si tu le souhaites et t'as raison de le souhaiter, qu'on fasse différemment et qu'on ne joue pas de toute façon à quatre. Et que les hommes, je crois qu'on les connaît également. Et je ne sais pas s'il y aura le changement dont tu parles, Korsava pour Digne ou Trémoulinas pour Digne, ce qu'à la limite j'appellerais encore plus de mes deux. Sauf qu'en plus, c'est le choix d'un remplaçant. Donc déjà, ce n'est pas décisif. Je ne crois pas bien. Je pense qu'on partira comme ça. Est-ce que tu peux aller loin en étant déséquilibré de cette façon ? Normalement, on dit que non. Mais bon, moi, après tout, si jamais tu mets quatre buts à tous les matchs et que tu en prends trois, on sera content. C'est, je le répète, unique. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Je n'arrive pas à comprendre si ce que tu dis est juste et si effectivement avec une défense comme ça, forcément, on ne va pas loin.